Bonjour à tous, bienvenue au commentaire de bière. Aujourd'hui, je vais vous commenter une bière qui est toute récente. En fait, elle sent quasiment à l'usine encore. Microbasserie, bien, moi je ne considère pas ça vraiment comme une microbrasserie. C'est Boréal, c'est Longuever Scotchelle, de l'air saisonnière. Reflet rubis, évidemment rouge, assez forte en alcool, 7,5 je pense. 7,5%. Donc c'est ça. Boréal, c'est une brasserie que dans les derniers temps, ils ont sorti quand même une coude de bière bonne. Donc, bien, bonne. Qui risque d'être bonne. Entre autres, il y a celle-là, puis il y a la nouvelle brassin festif. Puis il y a même aussi la Lager qui a sorti au cours de l'été. Que personnellement, je n'ai pas vraiment trippé. Mais c'est pas grave, parce que les Scotchelle, c'est du mal. La Scotchelle, elle va sortir en six packs bientôt, donc elle va être plus disponible si jamais des gens veulent en acheter. Parce qu'elle n'est même pas disponible à l'unité en ce moment. Elle est juste présente dans les 16 packs que Boréal ont sorti tout récemment, justement, pour mousser la sortie de cette bière-là. Sans faire le jeu de mots. Concernant l'esthétique de la bouteille, on voit que c'est une bouteille de 341 litres de format tout à fait régulier. Avec le travail artistique que Boréal a l'habitude de faire sur la plupart de leurs bières. C'est pas une bouteille qui est vraiment exceptionnelle, sauf qu'elle renferme quelque chose sûrement qui va être un peu plus spécial. Comme toujours, la forme des étiquettes est assez classique à Boréal. C'est original à Boréal. Avec l'ours, justement, qui représente le Nord. Scotchelle qui représente un peu quelque chose de plus chaleureux, disons. Surtout avec les couleurs qui rappellent Noël, la chaleur. Puis, justement, ça concorbe bien, justement, avec le fait que ce soit une Scotchelle qui est assez forte en alcool. Donc, pour la bouteille, je dirais, je donnerais peut-être un 7,5 sur 10. Ça, ça m'irait. Bon, rien de spécial à noter de ce côté-là. Je vais juste dire la description, ça va prendre 30 secondes. C'est écrit « Notre Scotchelle n'échappe pas à la tradition écossaise. Un goût de caramel et une petite note fumée. » C'est appétissant. Donc, on va voir ça. On va passer au test de la couleur. On voit déjà que c'est une bière qui se comporte, est assez fluide en la versant. On voit déjà que c'est une bière qui va bien passer. Ça, c'est évident. Comme la plupart des bières un peu de Noël ou fortes, c'est des bières qui vont être très réconfortantes, comme je disais. Donc, c'est assez prometteur. Justement, avec des reflets rubis un petit peu. Une odeur surtout qui rappelle des notes fruitées de fruits, de caramel aussi. Puis aussi, le côté surtout un peu qui revient un peu la petite note peut-être fumée, comme les péris sa bouteille. Mais ça, ça va être confirmé lors du test du goût. Donc, pour la couleur, je donnerais, je pense que je donnerais peut-être un... Hey, c'est une belle couleur, ça, avec les reflets, là. Je donnerais peut-être un 8 sur 10 pour la couleur. Excellente couleur. Je ne suis pas un gros connaisseur en Scotch L, sauf que quand je veux, je veux. OK, on va tester. La Scotch L de Montréal, je suis surpris parce qu'il y a quand même une certaine amertume qui est présente. Bien, je trouve. Au début, une petite amertume. Je dirais, elle est présente, mais sans être envahissante, ce qui est vraiment important. Ça aurait été plat que ce soit comme une IPA Scotch L, ça n'aurait pas rapport. Donc, ils n'ont pas fait une erreur de comme trop miser sur les saveurs, disons, superficielles du début. Pour laisser plus place à une certaine chaleur à la fin de la gorgée, justement, l'arrière-goût qui est assez riche. Des notes claires de caravelle, des notes clairement caravelle. C'est une bière de miel, une bière de serre. Comme j'aime les appeler. Concernant la noix fumée, peut-être, moi, je la vois moyenne, mais un peu à la fin, un petit peu à la fin, elle est là. Je pense que oui. Surtout, justement, je ne boirais pas ça. Je ne boirais ça l'été, évidemment, parce que c'est très bon. Surtout que pour l'hiver, je trouve que c'est vraiment parfait. Surtout, je ne sais pas avec quel repas ça pourrait. Moi, je prendrais ça peut-être avec quelque chose de pas sucré, évidemment. Donc, peut-être quelque chose avec, je ne sais pas, peut-être du bœuf ou je ne sais pas. Puis, il ne faudrait pas que la sauce soit trop, trop, trop goûteuse. Parce qu'avec ce bière-là, justement, après la bouchée, on a déjà comme une note qui est assez forte en termes de chaleur et en termes de saveur aussi. Donc, ce bière-là forme un beau tout, je dirais. Donc, à tester, à tester. Je donnerais peut-être pour le goût, je donnerais peut-être un bon 8.4, non, 8.6, on va être généreux. 1.6 sur 10 pour le goût. Justement, en premier lieu, pour les belles saveurs de caramel, la belle couleur aussi, que j'avais déjà parlé un petit peu précédemment. Les notes, justement, un peu fruitées dans l'odeur. Donc, il y a une certaine richesse que Boréal peut sûrement savoir continuer à exploiter avec les bières futures. Donc, c'est ça. C'est ça.